Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc bienvenue à la cinquième conférence du cycle Design Sustainable Futur. Cette conférence introduit le troisième axe qui s'intitule Agir dans un monde en mouvement. Nous allons donc aborder les leviers d'action actuels et futurs pour transformer nos sociétés et les aligner aux défis environnementaux et sociaux. Après une brève introduction, nous aborderons comment une entreprise, une association et une communauté d'agglomération abordent, intègrent l'économie circulaire dans ses activités à travers d'exemples. Puis nous évoquerons dans un second temps les limites, les freins à ce modèle et enfin nous aurons un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions. Le modèle de production et de consommation qui prévaut depuis la révolution industrielle repose donc sur des ressources naturelles abondantes et un schéma linéaire. Les matières utilisées pour produire le bien de consommation sont ainsi de plus en plus rares et leur fabrication implique l'émission de gaz à effet de serre puisque nous avons presque doublé notre émission de CO2 par habitant en 70 ans. En 1950, comme vous pouvez le voir, nous étions à 2,4 tonnes de CO2 par habitant. En 2022, nous sommes à 4,7 tonnes de CO2 par habitant. En outre, le fait de jeter un produit après son utilisation augmente d'une part le volume de déchets qui est source de pollution et d'autre part cela entraîne à nouveau le recours à des ressources aujourd'hui limitées pour relancer la production de nouveaux biens. Nous avons tous un smartphone et ce, de plus en plus jeune, puisque en 2021, le taux de pénétration en France, comme dans la plupart des pays européens, était de 78,8%. Ce smartphone, nous le changeons au bout d'un an et demi, maximum trois ans. Bien entendu, il y a l'obsolescence programmée, mais pas uniquement. Nous achetons énormément. A titre d'exemple, le textile, qui comprend les vêtements, mais aussi les chaussures. Un Français achète 9,5 kg de textile par an. Ce textile que nous achetons en France provient majoritairement d'Asie, en particulier de Chine, qui est le plus grand producteur de textiles au monde. Et parmi ces 9,5 kg de textiles que nous achetons tous les ans, nous n'en trions que 3,4 kg. Cela entraîne à nouveau des déchets qui vont augmenter la production de gaz à effet de serre à hauteur de 4,6%. Le paradigme du modèle linéaire fait que nous atteignons de plus en plus tôt, chaque année, le jour de dépassement. En 2023, nous l'avons atteint dès le 2 août. Autrement dit, à partir de cette date, nous vivons à crédit. L'humanité ayant consommé autant de ressources naturelles que la Terre peut en renouveler en un an. Ce jour intervient deux mois plus tôt qu'il y a 40 ans. En France, le jour de dépassement en 2023 a été atteint le 5 mai. C'est un très mauvais signal. Si toute l'humanité consommait comme les Français, nous aurions besoin de 2,7 planètes. 5 pour les États-Unis et 1,75 pour le monde. Vous l'avez compris, l'empreinte des êtres humains sur la planète est de plus en plus importante au fil des ans. Il faut donc un changement en profondeur de nos habitudes de consommation et du modèle de production. L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover, recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent de la valeur. De cette façon, le cycle de vie des produits est étendu afin de réduire l'utilisation des matières premières et la production de déchets. Comme nous pouvons le voir, en amont, la préservation des déchets est une démarche fondamentale. En favorisant l'éco-conception des produits, les comportements d'achats responsables et en agissant sur la durée de vie des produits, la prévention va permettre d'économiser le recours aux matières premières, notamment celles qui ne sont pas renouvelables. Les déchets étaient auparavant considérés comme des matériaux inutilisables. Dans le modèle circulaire, les déchets sont des ressources mobilisables. Nous aurons l'occasion d'en reparler. A partir d'une utilisation raisonnée des ressources naturelles et des déchets, l'économie circulaire appelle à une consommation sobre, responsable, adaptée aux défis climatiques. Le modèle économique repose sur quatre piliers, dits les quatre R. Réduire la consommation de ressources naturelles et la production de déchets. Réutiliser les matériaux et les produits pour prolonger leur durée de vie par le réemploi, la refabrication, la seconde main. Réparer d'abord les produits pour leur donner une seconde vie avec le reconditionnement. Et enfin, recycler les matériaux et les déchets pour créer de nouveaux produits, réduire la dépendance aux ressources naturelles non renouvelables, avec notamment l'upcycling. Pour mieux comprendre et illustrer ce modèle, nous avons la chance d'accueillir Julien Chopin, co-fondateur de l'agence Encore Heureux et maître de conférences associée à l'ENSA Normandie. Odile Rosset, directrice association Carton Plein 75. Et Audrey Petit, chargée de mission économie circulaire à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Monsieur Chopin, je vais vous donner la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis effectivement architecte et j'ai travaillé longtemps au sein d'une agence que j'ai fondée, qui s'appelle Encore Heureux, architecte. Et je vais peut-être commencer par vous raconter une anecdote et ce qui fait que je me suis intéressé à ces questions d'économie circulaire dans mon métier d'architecte, qui est pour faire court de construire des bâtiments, comme vous pouvez vous en douter. Un des premiers projets qu'on a fait était une scénographie d'exposition pour la SNCF. Donc une scénographie, c'est en gros le ménagement intérieur d'une exposition. Donc on a été chargé de dessiner les vitrines, les présentoirs, les supports et autres. Cette exposition est un peu particulière parce qu'elle avait lieu dans un train. Donc on a réaménagé tout un train comme ça de cinq wagons. C'était notre projet, notre première commande. Tout s'est bien passé et on était très contents, le client aussi. Et puis au bout de trois mois, ce qui était la durée de l'exposition, à la fin, tout est parti à la poubelle. Alors que le matériau était neuf, qu'on en avait tout dessiné avec soin, avec amour. Et nous les premiers, on a été très étonnés de cette chose-là que, effectivement, c'était la règle. Les matériaux, une fois qu'ils ont, dans des logis comme ça d'éphémère, partent à la poubelle une fois qu'ils ont été utilisés une fois. Donc ça, ça a été un peu un électrochoc et on s'est dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et du coup, le premier travail qu'on a fait avant de faire des projets d'économie circulaire, ça a été une exposition. Mais là, pour le coup, on était commissaire de l'exposition. C'est-à-dire qu'on a imaginé, réfléchi, fait une recherche pour essayer d'étudier cette question du réemploi des matériaux dans l'architecture. Et donc, c'est une exposition qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal à Paris, qui est un centre d'exposition d'architecture. Et donc, on a présenté 70 projets dans le monde entier, où les architectes réutilisent des matériaux pour construire des pneus, faire des fondations, du bois qui vient de mobilier pour faire du parquet, par exemple. Tout un tas de matériaux différents qui sont upcyclés, donc qui ont une seconde vie dans des projets. Et puis, on a fait un catalogue d'expositions qui raconte tout ce projet-là. Et du coup, on a travaillé aussi à des schémas qui essayaient de simplifier vraiment la question, ce que tu as raconté, Laure, qui est ce rapport entre les ressources et les déchets. Voilà le modèle d'une économie linéaire. On prélève des ressources et puis on utilise des objets et après, ça fait des déchets. Donc, c'est un peu le paradigme actuel de la matière. Et nous, à travers la question du réemploi et de la réutilisation des matériaux, c'est une façon de diminuer la pression sur les ressources et puis de diminuer aussi les déchets. Donc, on agit sur les deux éléments. Après, je continue encore pour faire des questions de pédagogie, mais parce que ça me semble important, pour ne pas confondre réemploi, recyclage, réutilisation. Pour nous, on a, dans notre métier d'architecte, on prend l'exemple d'une porte dans un bâtiment. Par exemple, si on considérait que cet établissement-là était en fin de vie, qu'il fallait déconstruire le bâtiment, il y aurait des portes qui seraient des rebuts. Donc, il y a plusieurs options. Donc, soit on répare la porte et ça reste une porte dans un autre bâtiment, c'est le réemploi. Soit on la réutilise, c'est-à-dire qu'on change sa fonction, c'est-à-dire qu'elle devient autre chose. C'est la réutilisation. Si on la recycle, c'est qu'on broie sa matière, on en fait des panneaux de particules, par exemple. Donc, ça, c'est le recyclage. C'est vraiment différent parce qu'on transforme toute la matière. Et puis, les deux options plus classiques, c'est on incinère ou on enfouit et on met en décharge. Donc, nous, on a vraiment travaillé sur les deux premiers domaines. Et je vais vous montrer cinq projets. Alors, je vais passer rapidement, mais juste pour que vous ayez des images en tête, parce que je reviendrai dans la discussion sur les éléments, mais pour que vous puissiez voir un peu ce que ça peut donner. Donc, ça, c'est un tout petit aménagement intérieur qu'on a fait, où on a travaillé, c'était pour la ville de Paris, on a travaillé avec les monstres, donc les encombrants de la ville de Paris. Donc, ça, c'est une collecte. On a travaillé avec les éboueurs, une collecte de chaises pendant un mois dans Paris. Donc, voilà ce qu'on peut récupérer. Les chaises sont, il y en a certaines qui sont cassées, mais voilà globalement ce qu'on a récupéré. Et ensuite, on a travaillé pour les retransformer, les réparer. On les a toutes peintes d'une seule couleur pour en faire un ensemble. Et enfin, on en a fait un petit aménagement intérieur. Vous voyez aussi la table qui est un produit de mobilier, où c'était aussi avec des fragments de meubles. Voilà. Donc, comment, à partir de ressources qui étaient les déchets, en faire du mobilier, de l'aménagement intérieur ? Ensuite, on a, donc ça, c'est encore, c'était des questions de design, donc du mobilier. Après, on est passé à l'architecture. Donc là, c'est ce qu'on appelait le pavillon circulaire, où là, c'est un petit pavillon temporaire, mais qui est fait avec, vous le voyez, d'anciennes portes palières de logement avancées. Donc, on fait un dessin du bâtiment et puis de toutes les différentes ressources qui permettent de composer ce bâtiment. Donc, des portes d'un HLM qui allaient être démolies. De la laine de roche, donc de l'isolation qui venait d'un centre commercial, qui avait brûlé une partie, et puis l'autre partie, on a pu la récupérer pour isoler notre bâtiment. Voilà. Et puis, comme ça, on arrive à faire un bâtiment qui est à 80 % avec des matériaux recyclés. Donc, il a une... Donc, voilà, ça, c'était les portes qui provenaient d'un HLM de logement, donc qui étaient changées pour mettre des portes actuelles, des portes blindées. Voilà. Donc là, le chantier, pour que vous voyez quelques images, donc ça demande aussi un peu des nouvelles compétences. Il faut que les artisans, ils soient... Voilà. Même si ça reste du bois, ça reste des éléments, mais... Et puis, peut-être que ça génère aussi une autre esthétique. Le bâtiment a une autre tête. Et en tout cas, nous, c'est parce qu'on avait ces portes qu'on a peut-être fait cette forme un peu étrange à ce bâtiment, et c'est une conception qu'on appelle par réaction. C'est-à-dire, c'est comme quand vous faites de la cuisine. Soit vous savez ce que vous voulez faire comme plat, vous allez faire les courses, soit vous ouvrez votre frigo, puis qu'est-ce que j'ai, et vous faites avec des restes. Là, c'est un peu ça, l'architecture faite avec des restes. D'autres projets, un peu sur le même type, un pavillon, pareil, aussi un petit pavillon temporaire. On peut avancer, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. où là, on a récupéré les fenêtres du bâtiment qui était en démolition derrière, qu'on a réagencé pour faire ce petit bâtiment. Voilà. Je reviendrai après, donc c'est juste pour que vous ayez des images. Et ça, c'est... Donc, ces deux projets-là étaient des projets éphémères. Là, c'est un projet maintenant qui dure, qui est un tiers-lieu près de Caen. Donc, c'était la réhabilitation de ces deux friches industrielles, donc des bâtiments qui étaient des usines avant, en béton, et qu'on a réhabilité. Et voilà, juste l'image extérieure pour vous voir ce que c'est. Et là, c'est dans un bâtiment qui accueille du public. Avancé. Et on a fait... On a récupéré des sanitaires, d'autres projets qui étaient en démolition. On a récupéré du bois aussi, également. Et puis, on a fait ce projet qui permettait de montrer que dans un cadre classique de commandes, avec des marchés publics, avec des réglementations, avec des normes, on arrivait à utiliser ce type de matériaux. Aussi, ça a l'air anecdotique, mais les radiateurs, c'était des radiateurs de réemploi, donc de seconde main. C'est tout le marché de l'occasion qui est connu pour la question des vêtements, des voitures, des téléphones, et qui commence à pénétrer le monde du bâtiment. Et puis, le dernier projet, là, c'est un bâtiment historique qu'on a réhabilité à Rennes pour en faire un tiers-lieu aussi. Et là, pareil, donc là, on a fait du réemploi in situ, c'est-à-dire qu'on a déconstruit des parties du bâtiment et puis qu'on les a réparées, retransformées. Vous voyez, en haut, à droite, des skydomes, c'est des sortes de lanterneaux, comment je pourrais dire ça ? Oui, des capots, des pyramides en plexie qui permettent de laisser passer la lumière et qu'on a, par exemple, réutilisées pour en faire un lustre dans une partie du bâtiment. Vous voyez ici, c'est des ardoises qui étaient d'un toit qui ont été prélevés qui font le revêtement intérieur d'un espace. Je pense que j'ai presque terminé. Et là, c'est aussi un carrelage qui est fait à partir de fragments récupérés, réassemblés et qui permet de faire aussi une nouvelle esthétique qu'on n'aurait pas pu imaginer sans avoir ce matériau de rayon. Et j'en ai fini pour vous montrer ces images. Merci. Bonjour à chacune et à chacun. Ravie d'être là. Merci pour les petits rappels de terminologie. Comme ça, je ne vais pas le refaire. Alors moi, je vais vous raconter peut-être un petit peu plus que je trouve que je suis la directrice de l'association Carton Plein. Je vais peut-être vous raconter un tout petit peu qui on est parce que ça va à peu près irriguer l'ensemble de mes propos. Effectivement, on est une association d'intérêt général. On n'est pas une entreprise au sens classique du terme. On vise l'intérêt général. On vend des prestations. Il y a des parallèles avec le monde de l'entreprise, mais on suit ce but d'utilité publique. C'est un petit peu différent d'une structure classique. Et effectivement, il y a deux spécificités dans le projet de Carton Plein. On est basé sur Paris, Nanterre et la Seine-Saint-Denis. La première spécificité, c'est qu'on vise à proposer de l'emploi à des personnes qui sont en situation de très grande précarité et notamment des personnes qui sont à la rue ou qui ont eu un parcours de rue et de leur proposer ce qu'on peut appeler, ça jargonne un peu dans notre milieu, mais de l'accompagnement social par le travail. C'est par le travail qu'on pense que nos collègues vont reprendre confiance en eux après des parcours de vie un peu chaotiques et pouvoir se reprojeter à nouveau dans une vie professionnelle et personnelle. Ça, c'est la première particularité. Ce sont des contrats qui peuvent être de quelques heures par semaine. C'est vraiment l'idée de ne pas mettre la personne en difficulté mais de réamorcer quelque chose. Ça peut paraître un peu loin de l'économie circulaire mais vous verrez qu'il y a quand même une cohérence dans tout ça même s'il n'y a rien d'obligatoire. Et la deuxième spécificité, c'est que quand on s'est lancé là-dedans il y a 12 ans et je n'ai pas fait partie, je suis du deuxième cycle de vie, l'idée était de mettre de chercher des activités qui soient accessibles au plus grand nombre donc sans condition de diplôme, d'expérience, d'expertise avec le minimum possible de prérequis c'est-à-dire pouvoir embaucher le maximum de personnes sans commencer à dire mais est-ce que vous savez faire ci est-ce que vous savez faire ça est-ce que vous êtes en capacité de donc de trouver des activités accessibles et engagées dans le sens de la transition écologique parce qu'il y a 12 ans c'était déjà le sujet même si effectivement on a vu les chiffres c'est de plus en plus prégnant mais c'était quand même déjà un petit peu l'enjeu il y a 12 ans et du coup on est parti sur deux activités qui sont pour le coup très complémentaires qui sont une filière zéro déchet donc sur le carton collecter le carton et le réemployer ça je vous repréciserai après donc c'est vraiment la boucle circulaire de carton plein est sur cette filière carton mais de le faire dans une filière bas carbone et du coup de le faire avec des vélos et des remorques et ça pour le coup il y a 12 ans on était quand même un peu les seuls dans les rues de Paris avec des grosses remorques on faisait des déménagements à vélo c'était effectivement un peu remarqué aujourd'hui c'est une loi il y a plein de vélos remorques dans Paris c'est bien il y a encore plein de trucs à faire mais voilà deuxième spécificité mettre tous ces nouveaux métiers ces nouvelles fonctions ces nouveaux potentiels au service de la lutte contre la grande exclusion d'où les trois impacts on est toujours un peu sur trois pieds donc l'impact social qui est vraiment le coeur du projet de carton plein l'impact écologique qui est le moyen qui est mis au service du projet social donc c'est vraiment comment ces enjeux de transition sont mis au service de plus de justice sociale parce que les deux sont très corrélés et puis on se positionne vraiment alors à notre mesure on n'est pas un acteur du CAC 40 mais comme un acteur économique aussi avec cette notion de travail et d'emploi qui est vraiment essentielle dans la reconstruction d'un parcours d'un parcours de vie voilà ça donne aussi un peu quelques photos de ce qu'on fait et alors je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que là c'est un peu lié à des dispositifs d'insertion mais donc voilà on mobilise un dispositif qui s'appelle Premières Heures donc c'est ces fameux contrats de quelques heures par semaine qui sont plutôt à destination de personnes à la rue ou avec un fort parcours d'errance et pas mal de traumas encore liés à ce passage à la rue à l'autre bout de la chaîne entre guillemets une entreprise d'insertion qui se rapproche du monde de l'entreprise classique mais avec toujours de l'accompagnement social et pas mal de formations et puis à mi-chemin il y a un autre dispositif je vous donne les termes parce que ça peut être intéressant mais je ne m'apaisantirais pas un atelier chantier d'insertion on est un peu à mi-chemin donc en premières heures les collègues vont travailler plutôt sur la filière carton 6, 9, 12 heures par semaine entreprise d'insertion les collègues vont travailler sur la cyclologistique parce que le vélo même s'il est très accessible pas de permis etc demande quand même une force physique et une capacité d'être dehors et le chantier d'insertion et sur les deux activités et sur les deux dispositifs voilà là c'est une petite représentation de nos ateliers et de nos supports d'activité mais c'est à peu près ce que je vais dire donc voilà ça vous donne juste un petit peu les chiffres donc on est à peu près 120 salariés à carton plein en équivalent temps plein ça descend de beaucoup parce que vous avez compris c'est les contrats qui ont de faible volume horaire donc il y a à peu près 70 équivalents de temps plein donc ça c'est notre représentation effectivement de l'économie circulaire alors c'est pas flagrant en fait en la reprenant enfin on voit pas la boucle mais c'est quand même c'est l'idée qu'il y ait des boucles donc effectivement on va collecter le carton historiquement auprès des particuliers et puis c'était super et ça avait un grand intérêt mais ça rapportait pas d'argent parce que c'est un service gratuit donc on continue à le faire mais c'est quelque chose qu'on a transformé en service offert proposé aux entreprises aux commerçants enfin tout acteur comme une prestation d'enlèvement de déchets donc ça ça vient consolider quand même le modèle économique il y a un vent dans cette prestation d'enlèvement de carton à vélo ce carton va être pesé il va être trié en fonction de son état de sa taille de ce qu'il est glacé pas glacé éventuellement des encres bon on va quand même encore une fois il faut que ce soit une activité accessible donc c'est assez simple ce tri là il va être déscotché les étiquettes avec des données sensibles vont être enlevées par exemple il y a un destinataire avec une adresse postale ça on va l'enlever et on va soit le réemployer donc il va repartir dans une deuxième vie de carton donc ça va démultiplier les cycles de vie du carton pour éviter ce dont Julien parlait de j'achète quelque chose je l'utilise une fois et je le jette directement même pour du recyclage le recyclage c'est déjà pas mal mais quand même ça évacue tout de suite l'objet alors qu'un carton typiquement ça se voit c'est assez intuitif peut avoir plusieurs vies donc on va les réemployer les repréparer pour les revendre comme carton de deuxième main donc ça c'est la partie vraiment réemploi une autre partie va pouvoir être transformée donc réutilisée avec un autre usage donc ça ça peut être par exemple une entreprise qui fabrique des plaques de métal et qui jusque là achetait des cartons des plaques de carton neuf pour protéger ces plaques de métal donc typiquement inintéressant d'acheter quelque chose de neuf pour cet usage là donc maintenant on lui découpe et on lui vend des plaques de carton réutilisées et cette entreprise n'en a strictement rien à faire de savoir qu'il y a un trait là un accro là une trace d'enlèvement de scotch à cet endroit là ça lui va très bien donc ça c'est c'est pas évident de trouver ces clients là c'est un peu des niches et en tapant sur internet l'entreprise qui a besoin de carton c'est pas facile mais en tout cas il y a ces usages là il faut aller les trouver il faut être un peu inventif donc ça peut servir aussi en matière de calage on transforme ça en petit bout de carton petite paillette de carton pour caler et ça peut repartir aussi et c'est là où on retrouve peut-être une autre boucle de l'économie circulaire qui est tout ce qui touche à l'agriculture urbaine dans le compost notamment il y a besoin de matière carbonée il y a besoin de matière sèche dans les composts les lombris compost même en pailline pour protéger les sols l'hiver et donc ça le carton est pas forcément la matière idéale le broyer végétal est mieux mais le broyer végétal c'est pas une manière il y en a pas notamment en zone dense en ville il n'y en a pas non plus c'est pas un gisement illimité donc le carton peut être une alternative assez intéressante voilà donc un peu nos goûts sur la partie carton des petites images aussi parce qu'un atelier de réemploi de carton on visualise pas forcément à quoi ça ressemble c'est pas très classique donc voilà à quoi ça ressemble donc ça peut faire un peu bazar mais c'est très éliminé c'est très vivant ça peut être très esthétique aussi on est assez vigilant à ça à faire en sorte que l'atelier soit joyeux que ce soit coloré que ce soit beau qu'on soit pas dans le milieu du déchet que ça ressemble pas à un entrepôt de déchets mais que ça ressemble voilà à un lieu de travail parce que c'est aussi important c'est important pour le message qu'on passe sur le réemploi c'est pas du moche enfin je pense que les images que vous avez vues précédemment encore heureux le montrent enfin c'est une autre esthétique c'est une nouvelle esthétique et puis c'est aussi dans une logique de valorisation du travail et de valorisation de nos collègues et quelques chiffres donc à la fois sur le projet voilà 700 personnes accompagnées maintenant c'est beaucoup c'est un peu plus ça c'est des chiffres de 2023 on a fait 4 fois le tour de la Terravélo voilà ça va vite en 12 ans quand même des informations un peu économiques parce que alors ça c'est pas une généralité parce que le réemploi et ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ou l'économie circulaire c'est pas forcément moins cher ou en tout cas c'est pas forcément drastiquement moins cher et ça c'est un peu une idée reçue contre laquelle il faut lutter mais en tout cas pour le carton ça marche et le carton dans notre modèle à vie et évidemment ça a des impacts sur les tonnes de CO2 évitées et les litres d'eau en fait les volumes d'eau pour le faire du carton il faut beaucoup d'eau et du coup cette prolongation des cycles de vie du carton permet d'économiser les volumes d'eau voilà et ça ça ne me ressemble plus donc bonjour à toutes et tous j'espère que vous m'entendez bien vous êtes bien revenus sur le sujet de l'emploi et de la situation donc je n'ai pas vraiment déçu je voulais peut-être vous représenter qu'est-ce que c'est l'agglomération OASP et France puisque je suis donc cherche à mission économique circulaire à l'agglomération OASP et France et je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est donc la communauté d'agglomération OASP et France c'est une intercommunalité ça veut dire que c'est un regroupement de plusieurs communes on a 40 communes ça recère partie d'agglomération par exemple et le but de l'agglomération d'une intercommunalité de manière générale c'est de porter un projet de développement du territoire et un développement pour les communes que ce soit cohérent et plus efficace qu'à l'échelle simplement d'une commune qui a peut-être moins les moyens que nous on pourrait avoir donc concrètement on reprend des compétences des communes par exemple on s'occupe de l'aménagement des espaces on s'occupe du développement économique de la gestion des déchets et du développement durable donc ça c'est une communauté d'agglomération vous pouvez le voir sur la carte on a quand même un grand territoire pendant 360 000 habitants et on a des enjeux très diversifiés et c'est notamment dans toutes ces compétences au fait de le développement durable la gestion des déchets que l'agglomération s'engage dans une politique d'économie circulaire ça fait pas longtemps moi ça fait 6 mois que j'ai à l'agglomération c'est une création de poste donc c'est vraiment quelque chose qui est tout récit et aussi il y a eu un fort accent sur les communes circulaires qui a été fait parce qu'il y a des enjeux qui reviennent quand même sur le territoire qui peuvent être importants pour ces sujets l'agglomération c'est quand même très diversifié il y a des communes comme Sarsel qui sont des communes très très urbaines et des communes beaucoup plus rurales on a un village de 60 habitants par exemple dans notre agglomération donc c'est des zones très diversifiées notre collectif en développant les communes circulaires c'est de pouvoir aborder la transition écologique de manière en touchant plus de public on est aussi un territoire avec des enjeux urbains mais aussi très ruraux 50% du territoire c'est des espaces agricoles on va aussi essayer de toucher ça avec notre stratégie et enfin il y a des forts enjeux économiques les trois plus gros secteurs économiques sur l'agglomération c'est l'assessor de la logistique de l'hôtellerie et du BTP du bâtiment et donc c'est trois secteurs très polluants très émetteurs de CO2 et aussi très producteurs de déchets le BTP c'est quand même 70% des déchets produits en France en termes de tonnage donc on espère avoir un gros impact en travaillant là-dessus et donc quelle est la stratégie de l'agglomération donc je disais moi ça fait 6 mois que je suis à l'agglomération ça fait 6 mois que mon poste est créé ça ne veut pas dire que les communes circulaires elles existent depuis 6 mois dans les politiques publiques portées par l'agglomération il y a des actions qui ont déjà été portées on a un plan climat et énergie territorial en PCAET qui a été voté en 2019 je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un document obligatoire pour les collectivités et donc on a pu commencer à développer des politiques à ce moment-là qui ont été progressivement développées et valorisées on a notamment été accompagnées par l'agence de transition écologique du gouvernement l'ADEME en 2022 pour valoriser ces politiques on a aussi été labellisés plan alimentaire territorial ce qui nous permet de développer des politiques de circuit court d'alimentation biologique sur notre territoire et donc tout ça ça a contribué à développer des politiques d'économie circulaire sur le territoire et donc l'agglomération a fait le choix de s'engager dans une stratégie dédiée à l'économie circulaire au travers d'un point d'action qui va être voté là le mois prochain pour permettre à la fois de reprendre ces politiques de les développer de les structurer et d'en développer de nouvelles et de manière plus transversale donc cette fois on a une nouvelle stratégie avec les signes diversifiés on souhaite à la fois travailler sur les politiques de l'agglomération en interne sur l'exemplarité de notre administration de l'administration des communes qui nous composent mais aussi sur l'accompagnement des entreprises et l'accompagnement des habitants donc nous on n'est pas un porteur de projet comme on a pu voir c'est peut-être moins concret on est plus au-dessus et on essaye de développer les commis circulaires pour l'intérêt général d'accompagner ces acteurs qui ont peut-être du mal à se structurer puisque c'est quand même très nouveau comme sujet dans les politiques publiques il ne faut pas se le cacher et donc ce plan d'action aujourd'hui comme je l'ai dit il est assez large il reprend les trois cibles de l'administration des habitants mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire on peut citer quelques exemples nous concrètement ce qu'on fait c'est qu'on sensibilise à la fois les entreprises sur ces sujets et les habitants sur ces sujets on va rencontrer les élèves les étudiants dans les écoles dans les universités on va rencontrer les familles dans les événements des communes pour sensibiliser leur emploi à la réutilisation et leur réparation on va aussi essayer de créer d'aider les associations à se structurer sur le territoire l'agglomération elle existe depuis 2016 dès 2016 on a créé la première ressourcerie du Val-d'Oise à Villiers-le-Bel juste à côté qui s'appelle Images je ne sais pas si vous connaissez mais allez-y c'est super une ressourcerie je ne sais pas si vous connaissez c'est une association qui va récupérer des objets que vous voulez vous débarrasser et qui va les revendre à un prix solidaire et qui en plus va faire de la réinstallation un peu pour l'association d'autres donc ça vous permet de à la fois acheter des objets mais qui ne vont pas polluer puisque ils existaient déjà avant on n'a pas excité d'avoir ressources pour les utiliser et de favoriser la solidarité du territoire donc c'est super et on essaye de développer ça aussi on essaye aussi de remettre en question nos politiques donc par exemple dans l'achat public on achète beaucoup de choses quand on est un acteur public on crée des bâtiments on construit des piscines on construit des équipements sportifs et donc on va remettre nos politiques en question pour faire en sorte que ce soit à la fois durable avec des produits circulaires mais aussi utiliser des objets du réemploi dans nos achats donc ça va forcément avoir un plus grand impact l'idée vraiment c'est d'accompagner les administrés et d'accompagner nos politiques pour intégrer les communes circulaires de toute façon je sais toujours un peu abstrait les politiques publiques pour des personnes qui ne se connaissent pas donc n'hésitez pas à poser des questions par la suite alors toujours dans la même idée je ne sais pas si Julien voulait revenir sur une de vos réussites gérées en matière des communes circulaires il explique peut-être un peu plus en détail une réussite peut-être je dirais deux quand même parce qu'ils sont qui sont sur des registres différents la première exposition le travail que j'ai montré au début qui s'appelle les matières grises cette exposition qui avait lieu il y a dix ans en fait on s'est rendu compte que ça a aussi parce que c'était entre guillemets dans l'air du temps c'était un randonnée où on se posait vraiment ces questions-là le monde du bâtiment commençait à s'interroger et ce travail-là a pour moi été une réussite parce que ça a engagé tout un tas d'acteurs qui se sont dit mais oui en fait voyant des exemples se sont dit c'est possible on peut y aller ça donne envie on a compris le problème on a un aperçu des solutions en tout cas des alternatives possibles et donc ça a mis énormément de gens d'acteurs très différents donc on n'était pas les seuls on participait d'un mouvement mais malgré tout faire des événements comme ça qui font parler du sujet qui le racontent et qui disent ce qu'on peut faire ce qui est possible ça pour moi c'est une des réussites et dix ans après je mesure qu'il y a quantité de collectivités d'architectes d'étudiants beaucoup de mémoires d'étudiants qui sont faits sur ce sujet et qui parmi plein d'autres choses font référence aussi à ce travail-là qu'on a synthétisé à un moment donné donc ça je dirais que si je devais m'attribuer un peu de mérite et peut-être la deuxième réussite c'est le projet que j'ai montré de la Grande Halle donc ce projet où on a où on a réutilisé des à Caen les deux voûtes en béton le bâtiment industriel où on a réemployé les radiateurs réemployé des portes coupe-feu donc c'est des grosses portes épaises qui sont en partie métallique et qui empêchent que le feu se propage d'un bâtiment à un autre ça typiquement c'est des équipements du bâtiment qui sont très techniques très regardés très contrôlés et d'arriver à les réemployer c'est-à-dire de faire une traçabilité enfin tout ça pour dire que c'est une vraie réussite d'avoir fait ça dans un bâtiment public avec toutes les normes actuelles du bâtiment et notamment on a aussi raconté comment on peut faire ces démarches-là au sein d'un projet d'architecture c'est qui va le faire quelles entreprises vont le faire par quoi on va commencer quels écueils on va éviter et on a essayé de mettre en place une méthode qui ensuite a pu être réappliquée dans d'autres bâtiments et en gros c'était ça en tout cas à notre époque il y a 3-4 ans le faire dans un bâtiment public avec toutes les normes c'était un big challenge je ne sais pas si Odile vous voulez revenir sur les avantages pour une association de mettre en place ce modèle circulaire avantage je ne sais pas mais en tout cas cohérence peut-être dans le projet je vais essayer de ne pas me répéter parce que finalement dans la présentation je vous l'ai déjà dit mais ça nous permet quand on parle du projet de parler de quelque chose qui se tient et c'est vraiment ces deux piliers écologie et sociale la lutte les enjeux climatiques etc certaines personnes en parlent comme des défis high tech de développer des nouvelles technologies etc c'est un peu le contre-pied alors il y a effectivement des choses qui sont plus low tech et le réemploi en fait partie mais il y a aussi comment dans les composantes du développement durable il y a tout ce qui est le facteur humain et donc il y a aussi comment tout ça est au service de plus de justice sociale de plus d'inclusion et comment les deux piliers sont ensemble donc pour nous c'est avoir un projet alors 100% vertueux ça serait un peu fort quand même mais qui tend vers ça et on met ces deux blocs ensemble c'est aussi comment tous ces enjeux de la transition créent des nouveaux métiers créent des nouvelles opportunités de carrière d'invention de nouvelles activités et comment à nouveau on les met au service d'eux et le dernier facteur peut-être de cohérence c'est aussi comment les activités d'insertion souvent sont des activités peu qualifiées et souvent un peu méprisées ou en tout cas peu jugées valorisantes autour du nettoyage etc. et c'est aussi comment voilà on a un autre regard sur ces activités là dans nos ateliers il y a beaucoup de gens qui viennent il y a il y a des visites il y a des fondations il y a des médias il y a des journaux il y a des reportages etc. parce que c'est pas si fréquent que ça et du coup ça ça met aussi en lumière nos collègues et ça permet de valoriser donc je sais pas si l'économie circulaire est un avantage en tout cas peut-être que si quand on vend le projet effectivement ça match parce que c'est quelque chose qui fait sens et si ça fait sens c'est parce que c'est cohérent donc voilà à nouveau on a bouclé la boucle Audrey vous avez donné tout à l'heure quelques exemples est-ce que par rapport aux démarches que vous avez prévues je dirais en 2023-2024 ou les engagements que vous avez pris avec l'ADEME il y en a une sur laquelle vous voulez revenir ? oui par exemple on peut reparler du bâtiment je pense que c'est quand même quelque chose qui a énormément d'impact dans notre politique parce que comme je le disais c'est 70% des déchets produits en France qui sont sur ce secteur-là donc l'agglomération a décidé de vraiment s'engager dans ce secteur l'idée c'est on a un projet d'accompagner les acteurs à réemployer leurs matériaux les acteurs du bâtiment et des travaux publics au travers notamment de la mise en place d'une plateforme physique d'échange de matériaux qui vont permettre d'un chantier à l'autre de pouvoir des matériaux par exemple qu'on va déconstruire pour détruire un bâtiment pour faire une réhabilitation que cet acteur-là puisse le donner à un autre acteur ou le revendre à un autre acteur qui lui va construire un autre bâtiment donc ça c'est vraiment ça remet en question la manière de fonctionner pour ces acteurs-là et c'est compliqué pour eux de le faire d'eux-mêmes et donc d'avoir le recul en tant qu'administration et l'argent pour le mettre en place c'est vraiment très valorisant et je pense que c'est quelque chose qui va avoir un fort impact D'accord un petit peu l'opposé est-ce que dans vos structures vous avez eu des difficultés en essayant d'adopter ces pratiques ces démarches et comment vous les avez surmontées nous la plus grosse difficulté qu'on a au final c'est de mobiliser les directions concernées l'économie circulaire c'est très transversal l'idée c'est de remettre en question le modèle économique donc ça ne concerne pas que la direction développement durable dont je fais partie ça concerne la direction de l'emploi ça concerne la direction de l'apport public etc et il n'y a pas toujours on est non en tant qu'agent de la direction de la direction de l'économie circulaire on est sensibilisé c'est pas le cas de tous les agents d'une administration malheureusement c'est normal et ils n'ont aussi pas forcément le temps ça c'est la plus grosse difficulté c'est de mobiliser chacun et chacune sur ces compétences-là pour aller plus vite pour vraiment engager des politiques publiques circulaires l'idéal pour dépasser ça ce serait d'avoir des référents développement durable ou des référents sur nos politiques d'économie circulaire mais ça il faut que ça vienne d'en haut et c'est pas toujours possible de notre côté il y a peut-être deux difficultés c'est le côté modèle économique de l'économie circulaire effectivement transformer ou en tout cas récupérer la matière la préparer la transformer éventuellement la remettre dans un autre circuit c'est du temps humain donc qui dit du temps humain on dit du temps de travail rémunéré donc un coût et par contre le coût supportable ou acceptable par l'infiné par l'acheteur ou l'acheteuse à la fin doit être forcément moins cher que le coût du matériau neuf et effectivement c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure un peu rapidement c'est pas forcément si simple que ça parce que le temps de travail est quelque chose qui coûte cher dans un processus et alors nous on le tient parce que c'est hyper anecdotique et parce qu'on est sur des dispositifs d'insertion donc ils sont soutenus par les pouvoirs publics parce qu'on ne recrute pas les collègues qui vont le plus vite possible on recrute des personnes qui en ont besoin donc ça tient mais vous voyez c'est des modèles qui sont hyper fragiles hyper précaires et assez difficiles à tenir parce que je pense qu'en tant que consommateur ou consommatrice quand on achète quelque chose qui n'est pas neuf on s'attend à avoir une vraie différence de prix et par contre il y a quand même eu ce temps de travail donc ça c'est le côté modèle économique qui n'est pas forcément évident à trouver et après alors à notre échelle à nous c'est justement une question d'échelle ça reste très artisanal et il y a par contre on doit quand même tout faire on doit faire du commercial de la communication on doit des marchés etc. sur des tout petits process en tout cas sur des toutes petites échelles de process et donc il y a un peu un jeu autour de alors industrialisation pour nous c'est pas du tout l'enjeu évidemment vous l'aurez compris mais quand même des faits de seuil pour trouver le bon volume qui nous permettent d'être quand même avec un process et un produit de qualité tout en restant quelque chose d'acceptable donc il y a vraiment cette notion de comment est-ce que de la petite idée que deux personnes ont eu dans un arrière de cours dans le 18ème arrondissement ça devient quelque chose qui est un peu plus processé tout en restant sur nos fondamentaux qui est le projet social mais quand même comment on arrive à professionnaliser et à structurer tout ça et il y a quand même un peu un effet de seuil dans cette affaire oui non peut-être moi des difficultés les difficultés c'est avant tout des difficultés techniques liées à notre métier quand vous êtes architecte vous dessinez un bâtiment et puis vous allez choisir tous les matériaux qui vont être utilisés et tous ces matériaux doivent répondre à des normes et notamment des normes assurantielles donc les assurances c'est-à-dire que nous on a une assurance pour que le bâtiment ne s'effondre pas qu'on ait bien prescrit des bons matériaux donc quand vous utilisez des matériaux de seconde main il faut arriver à démontrer qu'ils ont les mêmes caractéristiques que les autres donc convaincre les assureurs et voilà je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait technique mais voilà ça par exemple c'est une grande difficulté mais qu'on arrive à surmonter quand même et une autre c'est peut-être la question du temps c'est-à-dire qu'il faut anticiper les choses en amont pour trouver la matière la sourcer être sûr que ça va être donc voilà mais c'est des difficultés liées à la question technique concrètement tout le monde est d'accord de réutiliser des matériaux mais après c'est dans le détail comment on fait c'est là que ça devient un peu plus compliqué d'accord alors un petit peu dans la même idée mais en quoi Julien l'économie circulaire peut jouer un rôle crucial pour vos clients ou vos partenaires par exemple vos partenaires financiers partenaires financiers ou autres c'était un exemple non parce que nous on est on est souvent face à des face à des commanditaires donc des gens qui veulent réhabiliter un bâtiment ou construire un bâtiment donc souvent avant tout enfin malgré tout quand même pour l'instant c'est aussi beaucoup des questions d'images qui portent les qui portent les projets et on sait que s'afficher et faire des bâtiments écologiques ça va ça a une vraie valeur aujourd'hui en termes d'images en termes de voilà et donc il n'y a pas 36 façons de les faire travailler sur des matériaux soit des matériaux biosourcés ou géosourcés donc c'est à dire qu'ils viennent des matériaux naturels on va dire du bois de la pierre pour faire très court ou de la paille même ou des matériaux réemployés donc voilà ça c'est une façon de c'est une façon assez simple pour les commanditaires de 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 soutenir ce genre de ce genre de démarche je ne sais pas si ça répond exactement à la question un petit peu dans la même veine au niveau d'une association est-ce que c'est important d'utiliser donc ce modèle et comment je dirais l'encourager et encourager les adhérents ou les bénévoles qui participent dans l'association à s'orienter vers du recyclage vers l'utilisation dans travers de vos activités alors deux deux aspects effectivement alors par rapport à nos clients c'est vraiment la même chose que ce que tu viens de dire Julien c'est c'est la RSE quoi c'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et c'est effectivement alors certains y vont avec j'allais dire vraiment de la bonne foi et vraiment des convictions et de l'engagement d'autres y vont parce que maintenant c'est dur de ne pas le faire bon à la limite on s'en fiche un peu enfin c'est quand même pas exactement la même chose en général mais c'est pas grave l'essentiel c'est quand même d'embarquer le plus de monde possible donc par rapport à nos clients c'est ça quand on va voir une entreprise ou quand on va voir un commerce quand on va voir une chaîne de magasins et on lui dit voilà comment est-ce que vous gérez vos déchets donc on explique un peu on essaye de comprendre un peu leurs besoins et leur fonctionnement et on leur dit bah nous si vous travaillez avec nous ce sera plus vertueux parce que vous allez passer du recyclage au réemploi sur le carton donc CO2 eau etc évité ce sera en cycle logistique donc à nouveau tonne de CO2 évité avec une logistique décarbonée et vous soutiendrez un projet social bon bah clac 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 quelqu'un qui est un peu communiquant il voit très bien ce qu'il mettra en avant dans son rapport d'activité auprès de ses clients auprès de son comité son conseil d'administration donc oui il y a un truc un peu com et marketing très bien mais ça fait quand même un peu progresser et il y a vraiment des gens qui sont aussi engagés derrière et puis après effectivement ça a valeur d'exemple aussi nous on se fait connaître à notre échelle aussi parce qu'on est beaucoup dans la rue avec nos vélos et nos remorques en gros en rouge et en blanc bah voilà ça fait partie de la sensibilisation ça se voit dans l'espace public ça se marque ça fait parler de soi il y a aussi de la médiatisation autour de ça dont ça permet de la sensibilisation grand public et puis après à l'échelle de nos salariés nos collègues en insertion alors là ça peut être un peu plus subtil parce qu'on ne fait pas des grands cours sur la transition mais c'est aussi comment on la vit au quotidien et souvent on a des collègues qui se transforment en ambassadeurs et qui partent avec des petites c'est un peu anecdotique aussi mais c'est symbolique qu'ils partent avec des petites cartes de visite de l'atelier et puis qu'ils les distribuent dans la rue enfin voilà c'est aussi comment on se sent fier d'un projet comment on le comprend et comment on y voit son intérêt et comment le retransmettre alors pour une communauté d'agglomération j'oriente un petit peu différemment la question vous l'avez un peu dit est-ce qu'aujourd'hui il y a des obligations de développer ce modèle des contraintes ou des incitations légales comment c'est perçu d'ailleurs aussi bien par les particuliers de l'agglomération que les entreprises oui il y a de plus en plus obligations légales qui sont portées par le gouvernement du coup pas par l'agglomération mais qui touchent aussi l'agglomération au final il y a deux points je vais peut-être rentrer dans l'état il y a une loi qui est passée en 2020 qui s'appelle la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire la loi AGEC qui a mis en place des obligations plus importantes pour les collectivités donc déjà ça a forcé ma collectivité la communauté d'agglomération à s'engager dans ces démarches là par exemple c'est obligatoire maintenant pour une collectivité une administration d'acheter au moins 20% des produits issus du recyclage ou du réemploi il y a aussi l'obligation de mise en place d'une solution pour le tri des déchets alimentaires par exemple que vous connaissez peut-être donc il y a des choses comme ça qui sont obligatoires donc forcément l'agglomération va porter et va être plus engagée dans les coms circulaires parce qu'il y avait un peu de contraintes de le faire et donc à force d'eux tout le monde va être plus sensibilisé parce que c'est obligatoire et à force d'eux on va le faire même de manière volontaire le plan d'action qu'on porte c'est totalement volontaire par exemple par contre pour les habitants des entreprises c'est plus difficile à percevoir il n'y a pas vraiment d'obligation qui touche les habitants pour le moment après il y a quand même une forte sensibilisation et on sent vraiment un intérêt donc on n'a pas de difficulté à porter des politiques pour les habitants pour les entreprises il n'y a pas vraiment d'obligation non plus qui apparaissent concrètement pour l'économie circulaire par contre il y a des efforts il y a quand même des choses qui les poussent à aller vers par là à la fois la responsabilité des organisations comme vous l'avez évoqué mais aussi les gains dans les économies d'échelle des fois des fois ça coûte moins cher de s'engager dans l'économie circulaire il y en a qui commencent à en avoir conscience et qui commencent à s'engager dans ce sujet donc au-delà des contraintes je pense qu'il y a des contraintes réglementaires il y a aussi des contraintes financières des fois qui sont engagées et nous on peut jouer là-dessus pour avoir des accompagnements merci alors vous avez déjà donc sur cette première partie montré que beaucoup d'actions concrètes assoient ce modèle circulaire aussi bien au sein d'une entreprise d'une association même sur un territoire cependant est-ce que vous mesurez réellement votre impact en termes de réduction de déchets d'économie de ressources et comment vous le mesurez ? Oui on peut le mesurer très littéralement c'est-à-dire de compter les matériaux estimer les tonnes évitées voilà nous on est quand on dessine et qu'on conçoit des bâtiments on doit tout mesurer tout calculer tout chiffrer connaître le bâtiment sur le bout des doigts donc c'est la même chose quand on démolit un bâtiment et aujourd'hui il y a même des obligations c'est-à-dire quand on démolit un bâtiment qui fait plus de 1000 mètres carrés on doit faire un diagnostic qui identifie tous les matériaux du bâtiment et puis savoir dans quelles filières on va les envoyer et en reprenant ta hiérarchie des filières d'abord de réemploi de réutilisation de recyclage voilà donc ça c'est des ça c'est des obligations c'est des obligations maintenant aujourd'hui j'ai perdu le ah oui comment on mesure donc oui on mesure réellement après c'est sûr ce qu'il faut dire que ça reste quelque chose d'émergent et que effectivement ça concerne peut-être je sais pas peut-être 10% des matériaux qu'on met en oeuvre et encore c'est beaucoup c'est encore très balbutiant c'est encore très marginal dans la profession c'est encore voilà donc on on peut mesurer notre impact mais mesurer surtout qu'on est que voilà c'est encore très 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 faible par rapport à tout ce qu'il faudrait faire et il y en a encore beaucoup de matériaux qui sont jetés en décharge et autres donc mais par contre on mesure et ce qu'on mesure souvent c'est les tonnes de CO2 évitées parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de camions qui se déplacent pour amener de la matière ça veut dire que et ça veut dire qu'on n'est pas obligé de produire des matériaux neufs donc voilà ça c'est un des indicateurs pour mesurer mesurer nous notre impact des aides ou des subventions et donc vous n'avez pas de contrat à rendre financièrement c'est plus dans votre cahier des charges pour alors si pardon pareil rentrons un peu dans le détail il y a toutes les tous les pour faire simple l'architecture écologique aujourd'hui elle est il y a la quantité de labels auxquelles il faut répondre de réglementation il y a une réglementation thermique aujourd'hui qui s'appelle la réglementation la RE 2020 qui dit qu'on doit la quantité d'énergie qu'on doit utiliser dans un bâtiment enfin voilà donc ça c'est des seuils réglementaires c'est la loi qui dit voilà il faut que votre bâtiment respecte tel et tel critère donc ça aussi quand on utilise des matériaux de réemploi ça permet entre guillemets de cocher des cases voilà donc dans ce sens-là il y a des incitations des pouvoirs publics à pousser ce modèle alors la mesure c'est un grand sujet et elle n'est pas parfaite de loin c'est un peu ce que tu disais on défriche quand même un peu ces sujets-là alors nous on doit rendre pas mal de comptes parce qu'on est quand même très soutenus alors plutôt sur le projet social c'est sûr on essaye de mesurer effectivement ces tonnes de CO2 évitées alors ce qui n'est pas évident c'est que dans ce concept-là il y a une situation initiale classique et puis il y a notre situation à nous donc on utilise des rations qui ne sont évidemment pas les nôtres on n'est pas un bureau d'études en la matière donc on voit souvent que ce qu'on utilise souvent c'est des fonchettes de 1 à 2 donc c'est quand même pas hyper précis comme manière de mesurer donc ce que nous on sait mesurer c'est effectivement les tonnes de carton ce qu'on en fait les nombres de kilomètres à vélo parcouru donc aujourd'hui on utilise des rations qu'on trouve en ligne qui sont parfois issues de l'ADEME mais parfois pas mais c'est vrai qu'on sent que ce n'est pas complètement satisfaisant par exemple quand on est sur les tomes de CO2 évitées entre une logistique camion classique et une logistique vélo à remorque en fait vélo remorque quand on est un peu plus fin il y a plein de possibilités c'est pas du tout pareil d'être sur un biporteur avec la charge à l'avant de 10 kilos ou être avec nous nos remorques 150 kilos à l'arrière on ne consomme pas la même chose il y a les batteries les batteries électriques qu'on utilise on ne sait pas très bien dire encore leur analyse de cycle de vie et comment ça se passe à la fin donc c'est quand même assez imparfait donc on trace un peu autant que faire se peut et puis là pour le coup on trouve que ce n'est pas trop à notre niveau que ça se joue et effectivement on attend un peu que que d'autres passent un peu de plaidoyer et que des structures type ADEME fassent un peu aussi leur travail pour avoir des bases de données un peu plus fiables je vais rejoindre je vais vous rejoindre parce que nous aussi on essaye évidemment d'évaluer tout ça on n'a pas à rendre des comptes en soi on a nous en tant qu'agents à rendre des comptes à nos élus forcément et à améliorer les politiques qu'on porte parce qu'on doit aussi rendre des comptes à nos habitants qui nous payent donc on doit aussi s'assurer que nos politiques soient efficaces mais encore une fois c'est assez récent comme sujet donc c'est difficile d'avoir des indicateurs ou d'avoir des manières d'évaluer qui vont être vraiment pertinentes et qui vont vraiment permettre d'améliorer nos politiques pour s'assurer que ça a besoin on aura les mêmes indicateurs que vous donc les tounages réemployés les quantités de déchets hésité et les quantités de CO2 hésité également mais c'est quand même assez fou alors on va prendre un petit peu de recul en tous les cas essayer donc si on se projette dans un futur proche et au regard un petit peu des actions que vous venez d'évoquer d'après vous quels seraient les secteurs d'activité où l'économie circulaire a le plus grand potentiel comment on pourrait encourager l'innovation dans ces domaines moi je vais peut-être me répéter mais à notre échelle en tout cas à l'échelle de l'agglomération clairement le BTP encore une fois qui a un fort impact encore une fois sur la production de déchets mais aussi les achats publics les achats publics en France c'est 10% du PIB donc forcément si les administrations commencent à faire des achats durables qui vont être responsables ou circulaires on va forcément pouvoir créer une plus grosse offre et inciter des acteurs privés à s'engager dans ces domaines-là pour qu'ensuite ils aient un modèle économique et pouvoir se développer sans forcément notre accompagnement je pense qu'on peut avoir un impact là-dessus sur structurer des filières et structurer des offres avec de l'argent public en faisant des achats responsables et durables alors je pense que il y a plein de pistes encore possibles au niveau des emballages notamment sur les cagettes il y a plein de trucs à faire après moi j'aurais quand même tendance c'est à dire que l'économie circulaire idéalement ce serait bien qu'elle c'est toujours ce qu'on entend la meilleure solution c'est de ne pas consommer l'économie circulaire c'est déjà peut-être une béquille sur une économie une activité alors on ne va pas ne plus consommer ne plus rien faire donc je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'économie circulaire mais quand même je sors peut-être un peu de ma casquette mais je trouve ça hyper frappant comme exemple sur l'économie du textile le seconde main de textile c'est largement largement développé je pense que dans l'assemblée ça m'étonnerait que personne n'utilise des sites de seconde main de vêtements mais quand c'est pour reproduire la surconsommation avec de la seconde main je trouve que ça interroge vraiment ce qu'on est en train de faire l'économie circulaire a pour aussi objectif je pense de nous réinterroger sur nos pratiques de consommation et quand on garde ces dérives de la surconsommation et qu'on les applique à l'économie circulaire je pense qu'on a raté quelque chose quand même donc idéalement le mieux c'est quand même de beaucoup moins consommer effectivement ce qu'on consomme après d'essayer de le mettre de manière plus circulaire possible je vais un peu dévier mais j'avais envie de le dire pareil je vais te suivre je vais dévier aussi pour faire un petit un petit plaidoyer aussi sur au-delà de mon sujet mais j'y reviendrai peut-être après par exemple il y a une chose qui moi pour moi serait vraiment quelque chose à venir c'est la question des emballages et notamment la question de la consigne quelque chose qui est aussi simple que ça mais de dire qu'aujourd'hui quand vous achetez n'importe quoi une bouteille de jus de fruits du coup le réflexe éventuellement si vous avez une petite conscience écologique c'est de le mettre dans le conteneur des verres et puis ensuite ça part en recyclage mais si on remonte la chaîne l'étape d'avant c'est la question de la consigne et ça il n'y a pas si longtemps nos grands-parents ils allaient au supermarché et des histoires de consignes et puis et donc ça il y a des gens qui réfléchissent à ça qui se disent mais pourquoi on ne pourrait pas avoir un seul type de modèle de bouteille et dedans il y a du lait du coca du jus de fruits tout ce qu'on veut mais en tout cas il n'y a voilà il n'y a qu'un seul modèle de bouteille et puis donc ça veut dire que les industriels ils se mettent d'accord et puis ensuite un système de consigne et qui fait que là on ferait des sauts énormes ça par exemple c'est sur un petit sujet parce que ça semble évident et c'est pas même s'il y a toute une filière une chaîne qu'il faut remettre en branle mais ça ne semble pas si donc ça typiquement c'est des choses qui me semblent vraiment importantes et après pour c'est sûr que si on regarde la question du tonnage et de la quantité notre secteur le BTP est un des secteurs qu'il faut absolument transformer massivement donc quand on dit BTP c'est bâtiments et travaux publics et une grande partie des déchets aussi c'est toute la question des terres excavées par exemple quand on fait des travaux de terrassement quand on fait des tunnels quand on fait un nouveau métro quand on fait des routes donc c'est toute la question des terres excavées il y a des gens qui réfléchissent aujourd'hui à réutiliser ces terres pour en faire des briques par exemple des briques de terre crue il y a une fabrique de briques de terre crue ici de terre excavée qui est à Sevran voilà donc ça c'est typiquement un petit projet territorial hyper intéressant voilà donc il y a quand même beaucoup de pionniers qui se décarcassent alors cette fois-ci plutôt dans vos domaines d'activité est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous pourriez faire sans la prise en compte du réemploi du recyclage de rétransformation et du coup quelles conséquences cela induirait si vous deviez revenir sur cette pratique moi c'est vite vu vu que c'est l'essence du projet et je ne saurais pas quoi faire nous ça reste assez récent l'économie circulaire donc honnêtement si on devait revenir en arrière il n'y aurait pas beaucoup de conséquences malheureusement c'est facile de reprendre des habitudes classiques ça coûte moins cher pour une collectivité en général après il y a des obligations réglementaires maintenant on les a évoquées donc on aurait peut-être des problèmes face au non-respect des obligations réglementaires mais si on veut être honnête c'est assez récent donc il n'y aurait pas d'impact énorme donc il faut vraiment continuer à approfondir ça à changer totalement les processus pour que ce soit une habitude et que ce soit vraiment compliqué de faire en général vous Julien vous pourriez faire sans oui on pourrait faire sans et en même temps moi ça me semble une voilà c'est comme tous les petits même les petits gestes on va dire la question des petits pas et des petits gestes écologiques que vous faites chacun dans votre par exemple je vois des gourdes sur certains je vois les deux je vois des gourdes et je vois des bouteilles en plastique je pense que quand quand on a regardé un peu cette question du plastique du plastique dans les océans du plastique dans l'eau et qu'on s'est questionné un tout petit peu après c'est pas pour donner des bons points et des mauvais points mais je veux dire moi maintenant quand je prends le train quand on voyage n'importe quoi j'ai ma gourde et ça me fait mal au coeur quand je l'ai oublié que je suis obligé d'aller acheter une bouteille en plastique voilà donc c'est quand même mais c'est important de se dire ça c'est qu'à un moment donné et sur chacun de nous on a des avancées à faire et les plus importantes pour moi c'est celles dans nos métiers parce qu'effectivement il y a les gestes individuels citoyens mais il y a dans nos métiers et une fois qu'on a fait ces choses-là moi ça me semble impossible de dire voilà je vais réhabiliter un bâtiment et ok il y a de la matière tant pis elle va à la poubelle et parce que de toute façon les matières vont être plus chères il y a des tensions géopolitiques qui fait que voilà il y a eu des crises sur le bois sur la ressource donc à un moment donné faire de l'économie circulaire ça a aussi du sens même financier même si on est un peu en avance là-dessus mais un jour c'est sûr que ce sera moins cher que d'utiliser des nouveaux matières je pense qu'une fois qu'on commence à s'intéresser à où vont les déchets et qu'on se réalise à quel point on prend des déchets et comment on les gère mal une fois qu'on les traite on ne peut plus faire machine arrière parce qu'on se rend compte à quel point il n'y a rien qui a du sens au final tout a plus de sens de faire de l'économie circulaire et de venir en arrière personnellement ça n'aurait pas de sens ça ne serait pas tenable Merci donc j'espère aussi qu'on vous a convaincu donc nous venons de voir effectivement que bien que l'économie circulaire soit déjà en place qu'il existe déjà de belles réussites de nombreux projets avec des personnes très engagées nous avons encore du chemin à faire en effet l'économie circulaire est inscrite comme un des trois objectifs du sixième rapport du GIEC en mars 2023 de la manière suivante favoriser l'économie circulaire donc cet objectif n'est pas très incitatif ni contraignant il n'est pas quantifié nous demande juste d'agir en faveur de l'économie circulaire et donc on peut s'interroger sur la part de la population des entreprises des associations qui vont réellement mettre en oeuvre une démarche d'économie circulaire afin d'atteindre cet objectif donc je ne sais pas si vous souhaitez réagir sinon je pense qu'on va pouvoir donner la parole au public voilà donc à vous de poser les questions sur cette dernière interpellation ou sur d'autres donc on va vous passer le micro pour qu'on puisse vous entendre qui se lance rebonjour donc les enseignants se lancent Jean-François moi je suis enseignant marketing et j'aurais une question peut-être un peu marketing à Julien sur les deux exemples que vous avez présentés au départ qui étaient des pavillons éphémères et donc qui dit éphémère dit jetable et c'était un objectif de com parce que ça s'oppose au durable enfin il me semble c'était quoi l'objectif de ces pavillons qui étaient très jolies non non c'est une très c'est une très bonne c'est une très bonne question le premier que j'ai montré qui s'appelait le pavillon circulaire qui était avec les portes là c'était littéralement suite à l'exposition qu'on avait menée c'était une commande de la ville de Paris et du pavillon de l'arsenal pour dire justement il nous faut un élément de communication ce qu'on a raconté dans l'exposition il faut le faire en vrai il faut faire la démonstration il faut faire les choses donc on a travaillé avec les gens en régie de la mairie de Paris ça a été fait en interne et c'était je suis d'accord c'était une architecture manifeste c'était une façon de poser un acte et de mettre cette question là sur l'espace public et ensuite on a beaucoup travaillé avec la ville de Paris pour essayer de le déplacer et qu'il ait un autre usage malheureusement on n'a pas réussi donc il a été démonté mais voilà et l'autre c'était ce qu'on appelle une maison de chantier donc vous savez quand on fait un bâtiment il y a souvent à côté des containers et puis il y a la cité de chantier c'est là où on fait les réunions c'est là où les ouvriers vont se changer c'est là où voilà et souvent c'est des containers empilés et là c'était la maison de chantier la maison du projet qui a été faite comme ça au lieu d'être faite en container donc là aussi elle avait une vigne de fête éphémère mais des fois l'éphémère ça a aussi du sens quand ça doit faire être des objets de communication une question sur l'agglombe peut-être de Roissy et sur l'obligation de fournir aux entreprises et aux citoyens depuis le début de l'année des moyens pour trier pour recycler les déchets alimentaires et donc le compostage est-ce que c'est trop tôt pour faire un bilan ou faire un point d'avancement où est-ce qu'on en est je ne sais pas moi de mars alors il y a beaucoup de c'est compliqué à comprendre l'obligation c'est seulement le tri enfin de mettre en place une solution de tri des déchets alimentaires pour les habitants pas pour les entreprises c'est que le tri cette obligation là elle nous sert surtout notre syndicat de déchets parce que nous on n'a plus l'abonnement ce déchet on l'a déléguée mais du coup oui c'est très récent malheureusement c'est une obligation qui est arrivée enfin c'était super de l'avoir mise en place mais c'était peut-être trop rapide donc il y a très très peu de collectivités qui sont totalement opérationnelles nous à notre échelle on est encore en train de déployer ça donc on est en train seulement de le faire sur certaines communes de l'agglomération donc c'est en effet très récent pour avoir un bilan malgré tout on sait que ça sera vertueux c'est juste que ça coûte très cher à mettre en place aujourd'hui dans la quantité des déchets ménagers produits par les ménages il y a 30% de déchets alimentaires donc si on trie tous nos déchets alimentaires on a du tri 30% des déchets produits pour pouvoir mieux les trier pour le coup c'est vraiment vertueux de trier les déchets alimentaires parce que ça fait un retour à la terre et c'est fortement mieux donc oui ça permettrait d'habiter 30% des déchets donc dans tous les cas c'est positif après on n'a pas encore de retour sur comment ça va être vraiment mis en place si on est encore en train de déployer en tout cas à notre échelle mais pas que toutes les collectivités sont un peu dans l'urgence bonjour alors moi je voulais demander si une entreprise si elle peut vraiment réussir à faire de bons chiffres en adoptant totalement à 100% une économie circulaire comme vous avez présenté alors en tout cas alors une entre alors une agence d'architecture c'est une entreprise un peu particulière parce que voilà on fait des prestations intellectuelles mais globalement on est comme toute entreprise on a un bilan à la fin de l'année on a des salariés on a des voilà donc il faut que ça tourne et pour répondre à ta question nous effectivement et je vais encore revenir à ce premier travail d'exposition qu'on a fait où on est devenu un peu par le travail expert de cette question et ensuite on a eu quantité de projets et on a été appelé et demandé parce qu'on était devenu expert de cette question et que c'était un peu en pointe il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à cette question là et de fait on est devenu les experts et donc plus quand tu es entre guillemets enfin maintenant il y en a plein d'autres mais quand tu défriches un sujet et puis après que tu deviens l'expert de ton sujet après c'est sûr qu'on t'appelle t'es reconnu pour ça et puis ensuite ça te permet d'avoir des clients qui veulent exactement ce pourquoi ils sont venus te chercher et ensuite du coup tu peux aller plus loin avec eux et ensuite ce projet fait boule de neige et c'est sûr que nous on est une entreprise particulière mais notre carte de visite c'est les projets qu'on va construire donc s'ils ont poussé des curseurs et s'ils sont bons donc oui moi je dirais à fond je réponds oui à 200% et est-ce que du coup j'estime que vous pensez que ça permet d'avoir un avantage concurrentiel pour se différencier comme vous avez dit plus de clients etc qui sont attirés davantage par cette question là oui c'est clairement un avantage oui c'est clairement un avantage concurrentiel parce qu'effectivement il y a aujourd'hui sur la question écologique beaucoup de gens veulent s'y mettre enfin c'est ce que quand même même si j'ai un prisme mais veulent s'y mettre veulent en faire mais il y a quand même peut-être pas autant que ça de professionnels qui sont en capacité de répondre oui donc c'est et moi pour moi il y a deux avantages c'est concurrentiel et ça a du sens donc pour moi quand on fait ça c'est qu'on a les deux trucs et on n'est pas en train de se démarquer juste pour écraser la concurrence mais c'est juste pour aussi tirer la concurrence et de dire ok allons dans ce sens là c'est sans ça la bonne direction c'est pour ça que moi ça me semble intéressant c'est que ça mixe les deux merci beaucoup bonjour bonjour je vais vous poser ma question bonjour alors envisagez-vous un avenir où l'économie circulaire devient la norme plutôt que l'exception et quelles sont les étapes pour arriver à cette transformation rapide c'est peut-être un peu complexe mais il faut bien voter voilà non pour que ce soit la norme non mais je pense il y a déjà une bataille culturelle une bataille culturelle à mener il faut que ce soit il faut que prélever les ressources dans l'environnement naturel ça devienne ça devienne presque je ne vais pas dire ringard mais en tout cas ça devienne une exception c'est-à-dire que voilà il faudrait qu'effectivement il faudrait qu'on considère qu'on a déjà un stock incroyable dans lequel on peut on peut puiser ça je dirais que c'est une première chose pour que ça devienne la règle non il y a aussi quand même la question du prix malgré tout vous êtes enfin voilà vous êtes ici vous étudiez la question la question du commerce au sens large donc la question du prix vous la vous savez à quel point c'est un indicateur extrêmement fort donc c'est sûr que si quand le marché d'occasion sera moins cher que le neuf c'est sûr que ça ça tirera et tout ira dans ce sens là et pour l'instant on met beaucoup plus d'argent sur la matière première que sur la transformation en tout cas quand je parle du métier du bâtiment alors qu'effectivement et quand on utilise quand on fait du réemploi il faut c'est de l'emploi c'est-à-dire qu'il faut démonter soigneusement il faut transformer il faut réparer ça c'est des gens soit on paye des gens à faire ce boulot-là et c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables donc ça a du sens soit on paye de la matière et on s'en fiche si elles viennent de loin et je peux prendre l'exemple du granit de Chine il y a des places en Bretagne des villes qui refont leur place et qui utilisent du granit qui vient de Chine et qui est moins cher que du granit qu'on pourrait trouver en Bretagne donc ça ça montre aussi le transport n'est pas assez cher et quand le transport sera plus cher ça veut dire qu'on pourra faire venir on ne pourra plus faire venir les matières autant donc vous voyez là je tire un peu des fils enfin je tire des fils différents mais qui montrent que c'est aussi un écosystème global et qui mais de fait on a des signaux qui fait que le renchérissement du coût de l'énergie va aussi modifier à mon avis beaucoup de paramètres parce qu'on ne pourra pas transformer aussi facilement et on ne pourra pas transporter aussi facilement donc ça pour moi c'est des choses qui font qu'à un moment donné on reconsidérera le stock qu'on a les circuits courts parce que les circuits courts on en parle beaucoup pour la question alimentaire mais nous c'est la même chose les matériaux il y a des architectes qui font des cartes où ils disent les matériaux viennent à pas plus de X kilomètres de mon site voilà ça c'est des donc chez mais ta question était large et vaste on a rigolé parce qu'elle est hyper difficile en réalité mais elle est vraiment bonne et moi je pense qu'elle est éminemment politique et qu'on est à un stade où il faut un peu de radicalité les petites mesurettes c'est génial effectivement qu'on ne trouve plus de goulets en plastique ici sur la table mais il faut un petit peu plus et il faut qu'on crante des choses plus systémiques un peu plus sociétales et qu'on se questionne et qu'on soit il y a une question effectivement de conscientisation et de sensibilisation mais chacun chacune où on est à notre niveau vous êtes à la veille de faire des choix professionnels ça va être quoi vos motivations pour votre boulot à venir qu'est-ce que vous voulez changer et vous et qu'est-ce que vous voulez faire changer parce que c'est chaque individu et c'est aussi les pouvoirs publics les sociétés les structures etc ce qui est important et je suis optimiste en disant ça je garde foi en la suite mais quand même il y a un truc de là il faut qu'on accélère un petit peu quand même dans la transformation je ne sais plus ce que je voulais dire je pense que quand même ce qui est positif c'est que c'est ce qu'on disait un petit peu sur des exemples concrets c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de certaines choses le retour en arrière n'est plus possible donc une fois qu'on est conscient de ce qu'on mange d'où ça vient qu'est-ce que ça devient qu'est-ce que ça induit comment on s'habille d'où ça vient etc est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça la surconsommation etc comment on se déplace comment on part en vacances comment on consomme nos téléphones nos ordis etc il ne s'agit pas de revenir à l'âge de pierre mais une fois qu'on a conscience de tout ça c'est quand même un peu difficile d'être indifférent et de continuer comme avant et ça ça marche pour les individus ça marche pour les collectifs donc les entreprises les structures les collectivités l'exemple que je voulais vous donner c'est que quand nous on arrive à travailler avec une entreprise l'entreprise vient vers nous aussi parce qu'elle sent aujourd'hui qu'elle a besoin de ça et qu'elle a besoin de j'aime pas tellement ce mot là mais mettre un peu de valeur dans son projet pour être attractive elle-même auprès de ses futurs recrues les salariés ont souvent maintenant et tant mieux questionnent leur collectif questionnent leur employeur sur ce qu'il fait et ça peut être un facteur de non embauche ou de difficulté d'embauche s'il n'y a pas vraiment d'âme entre guillemets ou de sens dans un projet d'entreprise donc ça se niche un peu partout et il y a quand même un peu des choix individuels et collectifs à poser moi j'avais une question du coup pour vous monsieur donc si j'ai bien compris vous avez dit que vous étiez architecte comment vous faites pour valoriser une construction du coup qui est réfléchie mais faite à partir de matériaux genre par exemple le carrelage qui n'est pas spécialement beau parce qu'il est fait à partir de plein de carrelages qui ont été brisés réassemblés comment vous faites pour valoriser ça à part le fait que ce soit des matériaux qui sont refaits par réutiliser c'est à dire précise pour que je comprenne bien ta question quand tu dis valoriser c'est à dire comment vous devez forcément vendre vos prestations à des gens qui font des commandes comment vous faites pour valoriser à part par le fait que ce soit des matériaux recyclés une construction qui est réfléchie avant donc c'est à dire que vous avez fait des plans mais à partir de matériaux qui ne sont pas spécialement esthétiques non mais alors c'est justement tout le truc déjà il y a le fait le métier d'architecte c'est un peu particulier parce que du coup on est quand on souvent il y a le modèle du concours c'est à dire que si tu es maire et tu veux construire je ne sais pas quoi une médiathèque ou même réhabiliter une usine pour faire une médiathèque tu fais un concours d'architecte et donc tu les payes t'en payes trois et puis ensuite tu en choisiras un donc une fois que tu l'as choisi tu lui dis ok tu vas me construire le bâtiment donc de fait il y a un marché qui est fait et entre guillemets alors qu'on n'a rien on a vendu juste notre idée nos plans mais voilà donc ils achètent sur plan une idée un principe donc éventuellement nous à ou stade du concours ce qu'on peut faire c'est on peut dire voilà on va faire des démarches de réemploi d'économie circulaire donc ils se disent ah ça nous intéresse parce que je ne sais pas comment on a des convictions écologistes donc ça c'est une première chose et après non mais c'est c'est intéressant moi en tout cas moi nous on s'attache à essayer de rendre le réemploi esthétique que ce soit et de le faire une valorisation esthétique alors si tu peux avoir un avis tu peux trouver que le carrelage c'était moche en tout cas en tout cas c'était des fragments nous on a ça a été travaillé avec des avec des des étudiants de l'école des beaux-arts y compris le luminaire en fait il a été fait aussi en collaboration avec des étudiants de l'école des beaux-arts et pour eux c'était enfin et même pour moi aussi je trouve que c'est réussi ou en tout cas c'est esthétique après tu peux tu peux avoir un avis différent mais en tout cas une valorisation pour moi c'est celle-là c'est d'arriver à démontrer que ça peut avoir une certaine esthétique ou en tout cas ou en tout cas ne pas ressembler à une cabane bricolée n'importe comment au fin fond de je ne sais pas quoi d'un champ avec trois pneus et voilà on cherche à le rendre à rendre sa esthétique et de dire que c'est une écriture et on peut en faire notre écriture architecturale notre style entre guillemets architectural donc on le valorise pour répondre à ta question on le valorise par le sens et par l'esthétique est-ce que ça va être beau par l'éthique et l'esthétique donc ça répond mais je ne sais pas si ça répond à ta question bonjour je voudrais savoir précisément peut-être madame Petit puisque vous avez la chance d'avoir dans votre agglomération un grand village d'entreprise si je puis dire qu'est-ce que vous pouvez penser de la revalorisation du réemploi des déchets par exemple dans le secteur industriel puisqu'on sait que c'est un secteur qui est quand même responsable des plus grandes émissions polluantes aujourd'hui dans le monde c'est vrai que c'est un gros sujet la gestion des déchets industriels c'est un sujet presque à part au final parce que c'est très compliqué à gérer et ce n'est pas les collectivités qui le gèrent au final c'est les industriels qui le gèrent de leur côté malheureusement ça ne veut pas dire qu'ils le font bien donc c'est là que l'acteur public agit c'est un peu un mille fait administratif l'administration française mais ce n'est pas la compétence de mon agglomération c'est la compétence de l'État après personnellement ce que j'en pense c'est que malheureusement je pense qu'il n'y a pas assez d'acteurs qui recyclent dans leurs déchets même les acteurs du BTP au final si on va revenir à ça ce n'est pas les industriels mais c'est une obligation et pourtant il y en a plein qui ne le recyclent pas qui le mettent dans la nature donc malheureusement même des professionnels des fois n'ont pas conscience des déchets qu'ils jettent et devraient prendre conscience de ça et remontre à partir des déchets jetés de manière générale les déchets c'est quelque chose qu'on a tendance alors que c'est extrêmement important et ça a un énorme impact en Europe mentale donc c'est un énorme enjeu mais ce n'est pas la compétence de la première mais après en tout cas je trouve que tu poses une très bonne question et en tout cas peut-être juste aussi pour dire parce que ça n'a pas été trop dit mais quand même l'économie circulaire ça a vraiment été même presque théorisé alors c'est vraiment je dirais des années 90 je crois que c'était en Suède ou en tout cas un pays nordique où entre guillemets ils ont théorisé l'économie circulaire à partir d'industriels et donc c'était des industries et entre guillemets des industries dans un petit secteur où les déchets des uns pouvaient être les ressources des autres et ils ont commencé à faire ce qu'on dit aussi de l'écologie industrielle et qui est de l'économie circulaire c'est à dire que tu as une entreprise qui a un process industriel qui génère des déchets en quantité en nombre en flux toutes les semaines une énorme somme de déchets et qui peuvent être une ressource pour d'autres parce que typiquement je ne sais pas quoi tu génères du sable dans ton process parce que tu laves des trucs et puis après il y a d'autres qui disent mais oui moi le sable je le récupère pour en faire d'autres choses donc l'économie circulaire au début elle a vraiment été réfléchie à l'échelle industrielle pour arriver à connecter différentes industries entre elles et moi pour moi les questions enfin les industries sont aussi des fois très en pointe là-dessus nous on travaille avec pour vous donner aussi des exemples avec pour faire du réemploi de bois d'un site industriel qui fait des parcs éoliens offshore donc bord de manche et donc ils ont des les nacelles enfin les ouais les nacelles des éoliennes qui est la partie en haut qui n'est pas le mât ni les palmes mais qui est la espèce de ouais la nacelle de en haut là et ça ça arrive ça arrive ça arrive en conteneur et donc ils font des caisses spéciales avec des pièces de bois pour transporter ça et donc ils se retrouvent avec des sections de bois qui sont du bois neuf qui est du bois d'emballage mais sauf que c'est des sections où tu peux construire une maison avec et donc et là c'est un flux régulier qui arrive et donc à un moment donné le réemploi là ça devient hyper intéressant parce que tu tu extrais d'un process industriel qui a des quantités de matière impressionnantes et donc le bois est calibré tu peux très savoir d'où il vient exactement et donc là pour le coup c'est des réemplois qui commencent à devenir intéressants donc travailler avec des industriels en amont c'est super intéressant parce qu'ils ont des quantités et des flux et des flux mais ta question parce que tu as dit c'est la question des pollutions pour moi la question industrielle c'est avant tout la question des émissions de CO2 comment il faut décarboner le secteur industriel c'est vraiment là sur la question des déchets comme ils ont des grandes quantités ils sont souvent quand ils s'y mettent ils sont assez bons et ça peut aller très vite et leur question c'est comment on peut faire du ciment du verre de l'acier en consommant moins de carbone c'est vraiment ça la question industrielle c'est vraiment la question de la pollution et au niveau des déchets vous venez de souligner c'est peut-être comment dire si je puis dire la voie vers vos actions puisque le secteur du bâtiment quand d'un lui il répond à certaines normes je pense pour avoir étudié ça l'année dernière je ne sais pas si ça vous parle tout ce qui est les normes Valobat Cradle to Cradle les labels qui aujourd'hui veulent restituer à la nature ce qu'ils ont prélevé au niveau de leurs ressources pour la transformation de leurs produits donc qu'est-ce que tu veux dire est-ce que ça je pense que non ce que je voulais dire c'est que vos actions aujourd'hui quand on parle de revalorisation des déchets découlent de ces normes qui impliquent de devoir réaliser ce que vous faites aujourd'hui oui oui qui ont justement dit ou qui vous ont contraint de fonctionner comme ça aujourd'hui quand la question des déchets ah oui non mais je vois que l'assistance est calée et connaît le sujet il y a ce qui voilà il y a ce qui s'appelle là tu dois faire référence à la REP donc la responsabilité élargie du producteur et en gros c'est des choses que vous connaissez c'est-à-dire si vous achetez je ne sais pas pas un frigo il y a une partie il y a un petit pourcentage de l'argent qui va à des entreprises qui gèrent la fin de vie du frigo et c'est la même chose mais qui existait dans les produits dans l'électroménager par exemple et qui maintenant vient d'arriver dans le monde du bâtiment et donc il y a des entreprises type Valobat et autres qui sont chargées de travailler la fin de vie des matériaux du bâtiment donc effectivement là l'incitation c'est la loi les pouvoirs publics et qui fait qu'après une fois que c'est dans la loi ça découle une fois que les maîtres d'ouvrage disent ok il faut qu'il y ait X% de matériaux réemployés et ensuite les acteurs sont obligés d'y répondre donc ça c'est des leviers et on revient à la question politique les leviers politiques sont donc après les choses vont plus vite parce qu'on est accompagné ou obligé de faire donc on a vu grâce à votre présence effectivement qu'aujourd'hui il y avait déjà beaucoup de choses de mise en place si je résume un petit peu ce qui a été dit bien sûr on n'est pas au début mais il y a encore beaucoup de choses à mettre en place derrière il faut aussi prendre en compte le sens qu'on veut mettre dans ses démarches et également que les pouvoirs politiques s'impliquent plus nous aident rendre des choses plus incitatifs pour que ça avance encore plus vite voilà est-ce que j'ai oublié des choses est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter et comme l'a dit Odile vous êtes des acteurs j'espère dans vos futurs emplois pour effectivement participer et j'espère que vous rechercherez ce sens dans vos différents postes à l'avenir merci merci à l'avenir merci merci à l'avenir merci à l'avenir à l'avenir merci merci à l'avenir merci